C'est le début d'une nouvelle coopération entre la province de Litori en RDC et celle de l'État central équatorial du Soudan du Cid pour les bien-être de leurs populations respectives. Le gouverneur de ces deux provinces réaffirme leur détermination améliorée, les relations des bons voisinages en signant ces dimanches, un communiqué sanctionnant la rencontre bilatérale. Denis à Haru, un extrait de ces communiqués par Onega Eki, directeur des cabinets du gouvernement militaire de Litori. Les deux gouverneurs ont réaffirmé les bonnes relations qui existent si heureusement entre les deux États sous l'impulsion et la vision de leurs excellences. Félix Antoine Tchitchekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, et Salvakir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud. Désormais, ces deux provinces conviennent de collaborer étroitement autour des questions d'intérêt communs, notamment la sécurité, le long de la frontière entre l'RDC et le Soudan du Cid, mais aussi les échanges commerciaux. Emmanuel Adilouani, gouverneur de l'État central équatorial, suggère un échange permanent d'informations. A l'issue de cette rencontre, très crédible, il nous a envoyé des discussions élargies par rapport à notre coopération. Je demande à ce que nous puissions continuer avec cet esprit, à se changer des informations sur toutes les situations qui prévalent sur le long de la frontière commune, pour que nous puissions ensemble trouver des solutions à ce problème et puis aller de l'avant. Je suis heureux que les problèmes spécifiques à chacune de nos provinces, mais aussi des problèmes conjoints, ont été examinés en toute impartialité, assortis des recommandations pertinentes pour améliorer les relations de bon voisinage qui existent si heureusement entre nos deux provinces. Pendant trois jours, les experts de l'Étorie et de l'État central équatorial ont travaillé d'arrache-pied pour traiter les différents problèmes de nature à mettre à mal. Les relations entre les deux provinces, c'est-à-dire sous la bénédiction des chefs d'État de ces deux pays voisins, à savoir Félix-Antoine-Disségué de Jolombo, de l'RDC et Salvaquie du Soudan-Dissé, à l'issue de ses travaux. Plusieurs recommandations ont été formulées pour des solutions idoines. Le gouvernement central a organisé un culte écuménique à l'espace Époville à Bounia, en mémoire de victimes des atrocités des groupes armés à Nitori. Parmi les victimes, les déplacés lâchement abattus au site des Boulets, Rho, Drodro et Bambou, en territoire d'Njougou. Lors de ces cultes, le ministre des Affaires Sociales et Action Humanitaire a rappelé l'impératif de restaurer la paix dans cette province. Au nom du gouvernement, j'invite les fils et fils de la province d'Itouri à privilégier la paix, la tolérance et la cohabitation pacifique. Il est temps de se mettre ensemble pour faire la paix, facteur indispensable du développement. Le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, a exhorté les Itouriens à bannir les communautarismes et à soutenir toute initiative pour la recherche de la paix. Personne ne pourra faire mieux que nous pour l'Itouri. Atemi s'est passé, les phares d'essai sont passés en succession. Il n'y a jamais eu de solution. C'est pour dire, c'est nous qui sommes la solution. Nous connaissons les manœuvres, les méandres qui nous ont aboutis aujourd'hui à cette situation et nous savons aussi, nous en sortons. Modeste Moutinga a aussitôt remis une somme d'argent aux familles de déplacés massacrés dans des sites Ndiogo. Nous avons des enveloppes pour 171 ménages. Ensuite, il a symboliquement remis des vivres et non-vivres destinés aux déplacés du territoire d'Ndiogo, Iroumu et Mahagi. Nous avons du riz, de la farine, du sel, de casserole, nous avons de l'huile, nous avons autant, si peu soit-il, mais quand même c'est le geste qui compte, le geste du gouvernement central qui ne va pas être le dernier. Les députés nationaux de Litori présents à la cérémonie saluent ces gestes du gouvernement central, mais demandent des actions concrètes pouvant faciliter les retours de ces déplacés dans leurs villages respectifs. ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans ce moment difficile, vous changez la perception de cette province. Tous les jours, quand vous voyez les images de Vitori, c'est toujours des tuerilles. Mais au moins, il y a des responsables de ce pays, des grandes entreprises qui pensent qu'il faut faire conscience à cette population. Il faut aussi faire confiance à ce personnel, à ces agents des cadres, parce qu'ils sont en train de se sacrifier. Ils ne sont pas tous d'ici. Ils viennent de loin. Ils travaillent nuit et jour. Et vous, en compte présent. C'est une lueur d'espoir. Non seulement pour ce personnel, mais aussi pour toute la population vitoriale. Voilà pourquoi je voudrais vraiment vous remercier. Je voudrais vraiment vous féliciter. Et je remercie aussi le président de la République, mes hommages au président de la République, parce que, en ce moment, il m'a choisi comme responsable de la province. Parce qu'il a pensé qu'avec l'armée, il y aurait quand même aussi une lueur d'espoir. Les gens ont toujours pensé que c'est en neutralisant avec les armes qu'on va aléantir les némis. Non. Non. Il y a les armes. Mais il y a aussi la confiance, il y a la perception, comme je l'ai dit. Construire. Parce qu'on pense toujours que peut-être que ces criminels sont seulement des criminels. Mais il peut aussi être des victimes. Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils tuent. C'est quand on montre, on pose des actes comme ceci, qu'on peut peut-être les changer. Très sincère, félicitations, monsieur le directeur général. Et très félicitations aussi à votre personnel. Et je pense que vous allez toujours continuer sur ce chemin. Merci beaucoup. Sans retarder l'excellence, nous allons passer maintenant à la coupure symbolique du ruban qui devra donner une voie pour l'utilisation de ces laboratoires d'essai des matériaux de l'OCC. Son excellence, on va se faire accompagner du directeur général, les honorables députés.